Toujours dans notre série de vidéos d'analyse du film Fight Club, je voudrais revenir brièvement aujourd'hui sur le thème du savon, parce qu'en fait je m'aperçois que je n'avais pas tout dit à ce sujet. Et j'en profite pour dire que dans les vidéos d'analyse, quand je commente des extraits, je ne peux pas décrire tous les symboles et puis analyser chaque plan. Et c'est bien dommage, mais d'un autre côté ça nous mènerait à des vidéos d'analyse qui sont beaucoup trop longues. Voir même ennuyeuses. Alors c'est vrai que les grandes oeuvres comme Fight Club, moi je pense que Fight Club c'est une grande oeuvre, les grandes oeuvres comme Fight Club elles sont très riches en signification, elles sont polysémiques, elles ont plusieurs sens, et elles regorgent de thèmes que l'on peut analyser. C'est un peu comme une pelote de laine, c'est-à-dire que vous pouvez tirer sur n'importe quel fil, et puis derrière vous allez pouvoir dérouler du fil pendant un long moment. C'est ça les grandes oeuvres et Fight Club en fait partie. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux pas décrire tous les éléments de chaque scène à chaque fois. Mais là je voulais quand même revenir sur le thème du savon, parce qu'en fait le savon ça va nous ramener à la problématique de l'opposition binaire. Alors l'opposition binaire c'est quelque chose qu'on connaît dans la vie courante, par exemple dans le langage quand on décrit des termes opposés, par exemple le haut, le bas, le sombre, le lumineux, voilà des oppositions binaires qu'on retrouve, et ces oppositions elles sont structurantes dans le film pour comprendre le personnage. Et pour s'en convaincre il suffit de revenir sur la personnalité même du personnage et de son double, Tyler Durden, en fait on voit que le personnage et son double se sont deux opposés en termes de psychologie, puisque le personnage il est complètement soumis à l'autorité, il est passif, il est désaffecté, c'est quelqu'un qui est dans la norme, on pourrait parler à son sujet de normopathie, alors que Tyler c'est exactement l'inverse, c'est un rebelle, il est dans l'opposition à l'autorité, c'est pas quelqu'un de passif, c'est quelqu'un d'actif au contraire, et puis c'est quelqu'un qui vit un peu ce qu'il fait. Voilà, donc ce sont deux pôles opposés d'une même personnalité. Cette opposition binaire, on la retrouve également dans le personnage de Marla. Alors Marla, c'est le diminutif du nom Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, c'est un personnage compagnon de Jésus-Christ. Alors vous savez, si vous avez vu la vidéo sur la quête d'identité, vous avez vu que dans le film Fight Club, le sous-texte religion, on va dire, est très important pour comprendre la dynamique du personnage. Et donc, c'est un sous-texte chrétien, bien évidemment, puisque lui, en fait, c'est truffé de symboles chrétiens, le film. On pourrait les lister. Mais voilà, ce qui est intéressant dans le personnage de Marie-Madeleine, c'est que dans l'imaginaire collectif, Marie-Madeleine, elle est associée à l'image de la prostituée. Alors il y a un débat entre les érudits pour savoir si Marie-Madeleine était vraiment la prostituée. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous dire que dans l'imaginaire collectif, Marie-Madeleine, c'est effectivement une prostituée qui suivait Jésus. Et on voit qu'elle a justement cette opposition binaire au sein du personnage. C'est que c'est à la fois une sainte, puisque même dans certains récits, on dit que c'était l'épouse de Jésus-Christ. Donc c'est à la fois une sainte, et en même temps une putain. Donc c'est les deux extrêmes opposés. De même qu'on avait Tyler et le narrateur, eh bien on a en Marla la sainte et la putain. Alors, pour revenir sur le thème du savon, en quoi ça va nous intéresser, c'est que dans ma précédente vidéo d'analyse sur le savon, je vous avais expliqué que le savon, c'est la métaphore du liquide séminal. Et que donc, en fait, lorsqu'il frotte comme ça, de manière frénétique, eh bien en fait, il exprime son désir pour Marla. C'est une manière inconsciente d'exprimer son désir pour Marla. Mais le savon, c'est pas que ça. Le savon, c'est aussi ce qui permet d'annuler ce désir. C'est-à-dire que dans le même geste, dans la même métaphore, on a une chose et son contraire. De même qu'en Marla, on avait une chose et son contraire. Ici, le savon permet d'annuler le désir, puisque en fait, le savon, c'est ce qui lave, c'est ce qui nettoie, c'est ce qui enlève les tâches. C'est ce qui enlève ce qui est impur. Et donc, on a bien dans le savon cette double signification, le désir pour Marla en tant que liquide séminal, et d'un autre côté, l'annulation de ce désir en tant que détergent qui nettoie ce qui est impur. C'est ce qui enlève le désir.